Alors je viens de voir encore une fois PNL, secte, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens sur internet comme ça qui s'affolent un petit peu et du coup je voulais vous faire une petite vidéo là dessus alors oui évidemment il faut faire un petit peu attention parce que vous savez la PNL et toutes ces choses qu'on trouve autour l'hypnose et tout ça on sait pas trop à quoi et à qui on a affaire donc c'est évidemment important d'être vigilant il y a des gens qui sont pas forcément toujours très bien formés qui sont plus dans une espèce d'aspiration d'essayer d'être un peu des magiciens pour tout le monde mais à côté de ça il ya aussi des personnes qui sont très bien formés alors pour ça il ya quelques éléments clés par exemple dans notre cas Paul Pironet institut on est dans l'organisme ça fait plus de 30 ans maintenant j'ai plus de 50 mille heures de pratique dans le domaine donc on a formé enseigner ça auprès de centaines voire de milliers de personnes on est bien sûr rattaché à une fédération donc ça c'est très important c'est à dire qu'il ya des vrais cursus de formation et c'est peut-être aussi une chose importante à faire si vous avez envie de savoir à qui vous avez à faire qui est la personne comment elle s'est formée quelles ont été ses modalités de validation auprès de qui évidemment elle travaille avec qui elle interagit et puis surtout est ce qu'elle est rattachée une fédération est ce qu'il ya des comités comme ça qui ont avec lesquels ils ont pu travailler pour justement valider tout ça donc ça c'est un point très très important et puis l'autre point aussi très important c'est que quand vous arrivez auprès d'une personne allez voir sur son site internet quel est son parcours qu'elles sont aussi les relations qu'elle a pu co-construire avec les gens avec qui elle a pu travailler et notamment parfois vous trouverez que les gens sont là depuis pas très longtemps parce que en général c'est un peu ce qui se passe mais sinon regarder s'il ya des témoignages évaluer les choses surtout que maintenant on est des organismes qui sont certifiés on a des certifications qualité qualiopi et compagnie donc il ya énormément d'outils aujourd'hui pour mesurer la qualité non seulement des séminaires mais aussi leur impact suite à ces séminaires donc encore une fois ne vous enfermez pas trop vite dans des interprétations rapides le plus souvent moi je vous invite à aller chercher un petit peu oui il faut faire attention et en même temps il ya des tas de moyens pour valider que effectivement une formation est une formation de qualité moi même moi je suis porté par le monde de la formation depuis plus de 35 ans 36 ans maintenant j'ai formé effectivement je pense plusieurs milliers de personnes et notamment depuis quelques années grâce à internet puisqu'on forme en salle et en accompagnement on a toute une équipe autour de nous les certifications sont reconnues par une fédération il ya donc toute une équipe de professionnels qui sont là pour compléter les formations moi je les anime parfois avec d'autres personnes mais c'est jamais les mêmes personnes qui certifient et évidemment on est aussi très attaché à un certain nombre de valeurs d'éthique l'objectif c'est pas d'enfermer les gens dans les systèmes et au contraire de les aider à devenir plus auteur acteur créateur de leur vie et par conséquent à la fois responsable et libre vous voyez qu'on est complètement dans la dynamique inversée voilà donc tout ça pour vous dire que c'est important de faire attention et de vous renseigner mais encore une fois ne mettez pas tout dans le même panier c'est très important merci à vous